Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici avec le trait pour les blancs, plus beaucoup de matériel, mais déjà une pièce d'avance pour les blancs, mais quand même pour pas mal de pions, les noirs ils ont 7 pions, on en a que 2 avec les blancs, et quand même 5 pions d'écart entre les blancs et les noirs, mais un cavalier d'avance, et une position d'attaque avec les 2 tours en direction du roi, assez bizarre le fou derrière, mais c'est une vraie partie, et il va y avoir un mat rapide pour les blancs, évidemment les coups forcés vont être assez simples à trouver, il n'y a pas beaucoup d'échecs dans cette position, seulement 2, on ne va pas donner la tour gratuitement, par contre le cavalier on pourrait éventuellement le sacrifier, pourquoi ? Parce qu'il y aura une attaque à la découverte derrière, quand le pion noir va prendre le cavalier, on reprend avec aussi un échec, les noirs sont obligés de prendre, parce que sinon sur roi c8 vous avez probablement vu un mat rapide avec le fou et la tour, avec cavalier c6, par exemple roi c8, vous avez vu probablement l'échec ici, bon il n'y en a pas tellement non plus, mais ça va permettre au fou de venir faire échec en g4, et il n'y aura plus de casse tout simplement pour le roi, donc voilà, on dégage la tour, enfin le fou, avec le coup de tour ici, et s'il prend, on fait mat en deux coups, puisqu'il peut encore jouer ça, mais après c'est mat, et s'il ne prend pas la tour, s'il vient là avec son roi, on peut, on peut supposer qu'il va être mat quand même assez vite, peut-être simplement avec cet échec ici, donc le roi va être obligé de venir là pour éviter le mat, ici on va continuer à faire échec, le roi il va devoir repartir ici, déjà on peut prendre un fou au passage, mais on peut aussi amener notre fou en g4, pour créer une attaque et la découverte, enfin menace, on menace mat pas en un coup, je ne pense pas, mais en deux coups déjà, ça c'est sûr, déjà c'est une menace en deux coups, avec tour e7, double échec, et mat avec la tour en d7, si les noirs par exemple prennent le cavalier, on va simplement reprendre avec le pion, là aussi double échec, et on finit par aussi un autre double échec avec le mat, voilà un mat, un exemple de mat dans cette position, et bon aussi évidemment le roi était venu en d7, ça revenait au même, on faisait tour e7, etc. Donc finalement les noirs sont obligés de prendre ce cavalier, c'est ce qui se passe, et on va tout simplement reprendre, donc échec et la découverte, donc ça c'est un peu le thème ici dans cette position, l'attaque et la découverte, il est obligé de mettre son roi ici, et alors là c'est pas une attaque à découverte, mais plutôt un dégagement d'espace, qui va nous permettre de mater rapidement, c'est le fou qu'on va ramener, et on va faire un petit mat des épaulettes avec une tour, ce qui est quand même pas très courant, en général on fait mat des épaulettes avec la dame, ici ça va être avec la tour, donc on dégage le fou, en donnant la tour, on sacrifie, la tour il est obligé de prendre, on ramène le fou maintenant ici, bon il peut retarder d'un coup en couvrant avec sa tour, mais ça sert à rien, évidemment s'il fait ça, on lui prend sa tour et ça revient au même, donc du coup, allez il va mourir le ventre plein, il va mettre son roi en b8, et là en deux coups avec la tour blanche, échec, et le mat des épaulettes avec les deux pièces qui bloquent le roi à côté du roi, en général c'est la dame qui fait mat, la dame qui se trouve à la place du pion ici, qui ferait un mat des épaulettes, sinon si la tour et le pion étaient en diagonale par rapport au roi, ce serait un mat du guéridon, enfin c'est dans l'art de faire mat, qu'on donne ce nom de mat, voilà, donc petite attaque à la découverte, un peu le thème ici dans cette partie, avec ici dégagement d'espace pour ramener le fou et finalement mater le roi de façon forcée, on a vu que s'il ne prenait pas le cavalier, ça ne changeait rien, on faisait quand même échec, et ici c'était mat, et s'il bougeait son roi, on allait le mater, alors le seul moment où on ne fait pas échec, c'est ici, avec le fou qui vient là pour créer une menace à la découverte encore une fois, une menace imparable en deux coups, je ne vois pas très bien ce que les noirs pourraient faire pour éviter ce mat, s'il met sa tour ici pour essayer de contrôler la case de la tour en D7, je suppose qu'on va trouver aussi un mat assez rapide, bon il y en a quelques-uns, quel est le plus rapide ? Peut-être qu'on peut mettre, on peut simplement bouger la tour d'un cran en F6, pour ensuite, il va être obligé de ramener son roi en E8, il n'a pas le choix, et puis on peut amener la tour en E2, c'est mat directement, donc la tour en F6 qui permet de contrôler évidemment la case en F7, voilà, bon c'est pour faire un mat rapide, mais ça ne change rien, voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt !